Bonjour Dimitri, depuis le début de la crise sanitaire, est-ce que vous observez-vous chez FreeNow un changement au niveau des comportements chez les utilisateurs et notamment davantage de trajets multimodaux ? Bonjour Margot, alors oui il y a eu un changement depuis deux ans. D'abord on a vu l'essor d'offres multimodales dans les villes qui n'existaient pas il y a deux trois ans et donc être adoptés par les citadins majoritairement. On a vu aussi un marché du VTC plutôt en recul, il y a beaucoup de chauffeurs qui ont arrêté d'opérer pendant cette période là. On a moins 25% sur l'île de France quand le reste du territoire est revenu au niveau similaire. Et la troisième tendance c'est qu'on voit un regain du taxi. Je parle là beaucoup de Paris parce que c'est plus facile de circuler avec des taxis en ville et donc ça c'est les trois tendances générales on va dire de mobilité qu'on a pu observer depuis deux trois ans. Alors on va parler aussi de mobilité douce, est-ce qu'aujourd'hui elles sont de plus en plus favorisées par les voyageurs et je sais que notamment chez vous c'est un axe de développement qui est très important. Est-ce que vous avez vocation à signer de nouveaux partenariats ? Alors au-delà des voyageurs on voit que c'est une option, quand on parle de mobilité douce, chez nous on parle de vélo, de trottinette, de scooter et de voitures en autopartage électrique. Au-delà des voyageurs ce sont les gens au quotidien pour se rendre dans le bar ou restaurant le soir, pour aller voir des rendez-vous clients, pour venir à un salon comme aujourd'hui qui l'adopte massivement. La preuve c'est qu'il y a 18 mois on n'avait aucun service disponible, donc 0% de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui c'est 15% de notre business en France, en à peine 18 mois. A votre question, aujourd'hui on a 6 partenariats disponibles, je ne vais pas tous les citer, mais avec des scooters, des voitures et évidemment on considère toujours des nouveaux partenariats, notamment avec l'équipe de France Mobilité pour la distribution de transports publics, mais également par exemple d'autres fournisseurs de scooters en libre service en fonction du résultat de l'appel d'offres de la mairie de Paris. On discute avec d'autres opérateurs de vélo, donc on échange en permanence avec eux pour les intégrer sur notre place de marché. Et justement, on va essayer de voir un petit peu plus largement, est-ce que vous pensez qu'avec l'arrivée de cette crise économique et énergétique, l'impact en fait sur ce type de mobilité, Douce notamment, va s'accélérer ? Est-ce que les voyageurs vont être davantage demandeurs de ce type de mobilité ? Alors oui, en tout cas c'est ce qu'on prévoit, c'est ce qu'on observe. Mais avant de parler de mobilité Douce, d'une manière générale, la grosse transition qu'on observe, c'est un passage d'un véhicule à la propriété à un véhicule à l'usage, quel que soit ce véhicule, grâce à l'essor des plateformes de masse, dont FreeNow fait partie, grâce à la possibilité de s'interconnecter entre les différents services de mobilité. Et on offre aujourd'hui, notamment aux populations urbaines et périurbaines, tout un éventail de solutions adaptées à chaque besoin de mobilité. Plutôt que d'avoir une seule voiture qui utilisait quelque que soit la mobilité, là ils vont avoir le choix entre un vélo, une trottinette, un scooter, etc. Donc ça, cette transition, on la voit. Et par-dessus cette transition où on va avoir un véhicule, on va être propriétaire de son véhicule et on va ensuite juste utiliser des véhicules, on voit effectivement une migration assez nette vers les véhicules électriques. J'inclus aussi les chauffeurs de taxi ou VTC. Sauf que l'un des challenges auxquels ils sont confrontés, c'est l'accès aux véhicules électriques eux-mêmes, avec la crise des composants, mais également l'accès à des bornes de recharge électriques qui font, qui manquent beaucoup dans les grandes villes encore aujourd'hui. Donc là, on parle plus de coûts d'acquisition justement pour le véhicule et la disponibilité de bornes électriques. Et puis, il y aura aussi peut-être une véritable problématique de coûts avec peut-être l'augmentation de l'électricité à venir ? Alors, il y a effectivement une question de coûts d'accès. L'électricité va rajouter un problème, même si aujourd'hui, nous, on subventionne, on a pas mal de partenariats avec Shell, avec la RATP, avec Electra pour subventionner le coût d'électricité pour nos chauffeurs. Mais c'est aussi un problème de délai, de temps, puisque le temps d'acquisition d'un véhicule électrique est très long aujourd'hui. Et je reviens sur les bornes de recharge électriques. C'est le principal problème aujourd'hui. Il n'y a pas suffisamment de bornes de recharge autour de Paris et de France, notamment dans les lieux d'habitat des chauffeurs. Et ils doivent et pas suffisamment de bornes de recharge haute puissance. Donc, un chauffeur va attendre 6 à 8 heures que son véhicule se recharge versus 5 minutes pour faire un plein d'essence. Et ils ont, ça, c'est le principal problème qu'on a pour, le principal frein qu'on a pour cette migration. Très bien. Merci beaucoup, Dimitri. Merci, Margot.